Bien le bonjour, nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des socialismes utopiques. Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'idéologies, de projets de société qui ont émergé à l'époque du début du capitalisme, avant Karl Marx. C'est donc pour ça que c'est également qualifié de socialisme pré-marxiste et qui du coup critiquait ce nouveau système capitaliste, les inégalités qu'il causait, le sort, le triste sort de la classe ouvrière à cette époque, mais qui n'était pas marxiste. Donc c'est pas une idéologie en particulier, c'est un ensemble et en effet il y a eu un foisonnement d'idées, un foisonnement d'idées différentes à cette époque, pour une raison très simple, c'est qu'on était au début du capitalisme, à l'émergence d'un nouveau système qui posait énormément de problèmes, parce qu'à l'époque on était vraiment à un capitalisme sans aucune régulation au niveau des conditions de vie des travailleurs. Pour vous donner une idée, les enfants, même à 7 ans, ils pouvaient bosser parfois 15 heures par jour. Et sans que ça pose de problème, la loi le permettait. Il y avait des gens qui mouraient, il y a un exemple d'une femme qui est morte, où après 26 heures d'affilée, de travail, elle est morte sur son outil de travail. Et des exemples comme ça, à l'époque il y en avait plein, par exemple chez les potiers en Angleterre, l'espérance de vie était en dessous de 40 ans, tellement que les conditions de travail étaient horribles. C'était vraiment la période noire, la plus noire de la classe ouvrière. Donc face à ça, il est assez normal que des gens se sont dit « C'est pas très cool, il y a des trucs qui vont pas trop, les gens qui meurent sur la machine, c'est pas génial, c'est pas super cool. » Donc, des critiques ont émergé. Mais on était face à un système qui était nouveau, dont l'analyse était forcément limitée, il fallait commencer à l'analyser en partant de rien, en ayant peu de recul sur ce système qui était nouveau, qui n'avait que quelques dizaines d'années, voire même encore moins pour les tout premiers socialistes utopiques. Donc forcément, il fallait défricher tout ça, et l'analyse s'est montrée limitée, les projets de sociétés alternatifs étaient forcément, pas forcément encore très réalisables. Et du coup, il y a eu à cette époque, énormément d'idées qui ont émergé, plus ou moins abouties. Marx, quand il est arrivé, qu'il a pu à la fois s'appuyer en partie sur ce qui avait pu être fait avant, qu'avait défriché un peu le chemin, et à la fois il a pu s'appuyer sur les dizaines d'années de développement du capitalisme, avec donc plus de recul, il a pu analyser les premières crises du capitalisme, il a pu donc mettre en place le marxisme, qui est qualifié de socialisme scientifique. Et donc, pour démarquer des socialistes qu'il y avait eu avant, il les a qualifiés de socialistes utopiques. Et cette qualification a été reprise globalement, et c'est celle que l'on voit aujourd'hui en cours, par exemple. Donc, maintenant qu'on a fait un petit contexte historique, présentation rapide, on va voir un peu qui c'est qu'il y avait dedans. C'est bon.